L'objectif était de réunir l'ensemble des acteurs qui travaillent déjà sur la délinquance et de voir comment nous pourrions monter aujourd'hui ce que nous avons commencé à faire, des groupes de travail pour avancer sur ce sujet qui est très important pour nous aujourd'hui en Malagne. Avec une absence, celle de l'État aujourd'hui, une petite réaction sur cette absence de l'État ? Alors l'État a considéré que l'intercommunalité qui est à l'initiative n'avait pas compétence pour faire cela, que ça restait la compétence de chaque maire. Nous pensons le contraire, qu'aujourd'hui la délinquance ne s'arrête pas aux limites des communes et que ça doit être traité d'une manière territoriale. Donc on ne peut que regretter l'absence de l'État, mais nous continuons à travailler. Alors du coup, on peut se demander quelle va être la marge de manœuvre de ce groupe ? Alors les marges de manœuvre peuvent être importantes. C'est déjà aujourd'hui de se retrouver, de travailler à ce que nous n'avons pas fait peut-être jusqu'à aujourd'hui avec le collège, avec le lycée, avec les associations. Et c'est de travailler aussi avec l'État, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné on se retrouve sur ce plan avec eux, avec la collectivité qui est déjà largement engagée dans ces problématiques, notamment les problématiques sociales. Et nous allons continuer à nous retrouver. Aujourd'hui, on met en place une méthode pour mettre enfin une perspective aux problématiques que nous avons autour notamment de la drogue, qui reste peut-être la plus grosse problématique du jour. Très intéressante réunion avec l'ensemble des partenaires. On a beaucoup échangé, y compris en allant un petit peu au fond des choses. Et c'est une excellente initiative. En tant que service de l'État, on s'y associe bien volontiers. Alors vous, en tant que proviseur du collège, cette délinquance, vous la voyez monter dans les collèges balanels ? Sur le collège d'Ile-Rousse, je l'ai dit pendant la réunion, on est sur des phénomènes de déviance comportementale. Cette déviance comportementale, elle peut se traduire par des phénomènes de violence, mais également par des tas d'autres choses. Et elle est réellement présente, elle pèse sur le fonctionnement de l'établissement, effectivement. Et donc aujourd'hui, de cette réunion, qu'est-ce que vous attendez maintenant des prochaines ? Ce qu'on attend des prochaines, je pense qu'il faut commencer par un État des lieux exhaustif. Bon, c'est un petit peu ce que les échanges ont laissé transparaître. Et puis, une fois que cet État des lieux sera fait, on partira sur un État des besoins et sur une mise en commun, je dirais, des stratégies et des objectifs. Moi, je suis déléguée de parents d'élèves depuis plusieurs années. Je me suis rendue compte que, en toutes ces années, la délinquance augmente. On a un problème de drogue qui est plus important au niveau des établissements. On a un problème de violence, puisque j'ai pu malheureusement assister à de nombreux conseils de discipline durant l'année dernière. Et le problème récurrent, c'est problème de violence, problème de comportement et problème de drogue. J'attends déjà d'arriver à travailler ensemble, parce que comme tout le monde l'a bien relevé, on ne peut aboutir à quelque chose que si on met tous ensemble tous nos moyens. J'attends qu'on arrive à aider les jeunes différemment, à pouvoir être à l'écoute, aussi bien des jeunes que des familles, et peut-être à trouver des solutions pour essayer d'éviter que la délinquance accroît autant, et pour éviter que nos jeunes n'arrivent plus au bout d'un moment. On arrive là, je pense, à un point de non-retour. Avant de parler de délinquance, il faut parler de difficultés des jeunes, de souffrance des jeunes, qui les amènent à certaines déviances, qui les amènent à faire certaines violences, jusqu'à peut-être à un moment donné, de pouvoir être sur quelque chose qu'on pourrait appeler de la délinquance. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur construire une méthode pour mettre ensemble tous les acteurs, tous les acteurs qui ont à voir avec les enfants et les adolescents, de manière à faire des passerelles de travail, à faciliter le fait qu'on puisse mettre en œuvre un travail d'accompagnement, de prévention, de prise en charge de ces jeunes, et éviter que cette délinquance et cette difficulté, cette violence, ne puissent s'enquister davantage, et aller après, pour les plus âgés, vers des problématiques beaucoup plus graves que nous connaissons malheureusement. Ce que nous attendons, c'est de pouvoir partager des informations, puisque dans chaque type de secteur, il y a des enfants, des adolescents qui montrent des difficultés, qui ne relèvent pas forcément de la compétence dans laquelle ça apparaît. Donc il faut pouvoir faire intervenir l'ensemble des acteurs sur ces problématiques-là, et aujourd'hui, effectivement, c'est vers ça que nous devons aller.